Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. J'ai pensé, pour répondre à votre invitation, que je n'allais pas parler d'une façon générale des problèmes de mesure de la productivité scientifique, mais que j'allais plutôt les illustrer par une recherche en cours, recherche que je poursuis actuellement avec un jeune collègue italien qui s'appelle Michele Pezzoni. Merci. Je vous demanderai d'abord de m'excuser pour le fait que la suite des transparents sera en anglais, puisque c'est notre langue de travail, et puis pour le fait aussi que j'ai sans doute prévu une présentation trop longue, allant trop dans les détails, et que je me permettrai donc de passer à un certain nombre de transparents un peu techniques rapidement. Donc voilà un peu. Je vais néanmoins faire quelques réflexions générales sur le contexte, les motivations du papier très rapidement, ensuite rentrer au cœur de cette illustration qui a pour titre en fait actuel la productivité de la collaboration dans la recherche scientifique, qui est un travail donc en cours, et puis quelques conclusions. J'ai pensé, alors, si vous voulez, ce travail se situe dans un domaine qui est en plein essor actuellement, qui est celui de ce qu'on appelle l'économie de la science. C'est une discipline qui a un long passé, comme l'illustre cette, disons, citation de Charles Pierce en 1902. Charles Pierce, comme vous le savez, était un des philosophes qui a fondé le mouvement du pragmatisme, avec William James aux Etats-Unis, à la fin du XIXe siècle, et qui, dans une demande de fond, apparemment, c'est très curieux, à Carnegie Institution, disait que l'économie de la science, au fond, c'est le domaine de l'économie qui est le plus important. Donc cette citation est souvent mise en avant. Néanmoins, la seconde est moins mise en avant. Elle sort d'une note qu'il a écrite, une note de 7-8 pages, qu'il avait écrite en 1976, et dont c'est la première phrase. et dans un texte qui est tout à fait remarquable, parce qu'il anticipe beaucoup, beaucoup de développement, à la fois en économie et en économétrie, d'une certaine façon, en statistique. Alors, je vais vous la traduire. Elle est vraiment difficile à traduire. Je pense que le sens est clair pour ceux qui connaissent l'anglais, mais la traduction littérale est un peu difficile. J'ai pensé qu'elle était très bien visant en exerbe au travail que je vous présentais. Alors, quand une recherche est de nature quantitative, on peut caractériser ses progrès par une diminution de l'erreur probable. Les résultats des recherches non quantitatives sont également affectés par une inexactitude et une indignation qui sont analogues à l'erreur probable de ceux des recherches quantitatives. Cette inexactitude, bien qu'elle ne soit pas exprimée numériquement, peut être aussi qualifiée commodément par le terme d'erreur probable. Il me semble que c'est une bonne introduction au type de travail que je vais vous présenter. Donc, quel est un peu le contexte de l'économie de la science ? Je vais le résumer rapidement, je regarde l'heure, dans ce qu'on appelle les trois lois de la productivité scientifique, qui sont, par exemple, très bien présentées dans l'article de Paul David, et qui sont le fait que les publications sont, si vous voulez, par un auteur, sont extrêmement dispersées et concentrées. Et cette loi s'énoncée de la façon suivante. Si K est le nombre de savants qui publient, ou disons, dans d'autres cas, ce sera des physiciens qui publient un papier, eh bien, le nombre de physiciens qui publient N papier, donc dans ce même domaine de la physique, est FN égale K sur N2, c'est-à-dire que si on considère, disons, 100 physiciens, eh bien, il y en aura 100 qui publieront un papier, il y en aura 25 qui publieront deux papiers, et il y en aura un qui publiera dix papiers. Alors, cette loi a été reformulée sous une forme de loi de concentration qui dit que la moitié des papiers sont publiés par une proportion P de savants qui est dans la proportion racine de P. C'est-à-dire que, grosso modo, ça correspond à 10%, c'est quelque chose qui est connu, 10% des savants, des physiciens, eh bien, publient 50% des papiers. Ça, c'est le premier point qui est le plus connu, et qui est donc connu sous le nom de la loi de l'Otka, donc présentée en 1926. Il y a deux aspects qui sont moins connus, l'un qui est quand même aussi relativement bien connu, qui est la persistance et la stratification, qui dit qu'au cours de leur carrière, ce sont toujours les mêmes savants qui publient le plus. C'est-à-dire qu'il y a une persistance des performances des savants au cours des carrières. Ceci a été largement discuté par le sociologue des sciences, Robert Merton. Et c'est lié parfois à ce qu'on appelle le Matthews effect, qui est de dire que dans le cadre des citations, notamment aux ouvrages, eh bien, on prête aux plus riches. On prête à ceux qui publient beaucoup, et on a tendance à ignorer ceux qui publient moins. On prête aux riches. Et la troisième, qui n'est pas évidente, et qui n'est d'ailleurs pas évidente sur les travaux que j'ai pu faire sur la France, est ce qu'on appelle la loi de l'avantage cumulatif, qui dit que cette concentration de la productivité, le fait que ce sont les plus productifs qui publient le plus, a tendance, finalement, à s'accentuer au cours des carrières. Et ceci est lié à des avantages cumulatifs qui peuvent être de plusieurs sortes. Le fait que, bon, ceux qui sont, disons, performants, ont tendance à l'être plus parce qu'ils sont stimulés, ils ont tendance à avoir plus de ressources, et les autres, par exemple, peuvent abandonner la recherche. Voilà un peu un contexte. Il y a aussi un autre contexte qui, évidemment, vous connaissez tous, qui est le contexte, si vous voulez, institutionnel, qui fait qu'il y a des incitations à publier qui sont de plus en plus fortes, et que, dans le cadre de ces incitations, s'accompagnent d'évaluations qui utilisent de plus en plus, si vous voulez, des indicateurs bibliométriques. Ça, c'était une tradition qui existe aux Etats-Unis depuis longtemps, où les salaires, les promotions, l'acquisition de fonds de recherche étaient largement liés aux performances en matière de publication. Mais c'est quelque chose qui se met en place depuis une vingtaine d'années dans tous les pays, et qui a commencé, par exemple, notamment en Angleterre, avec ce qu'on appelle le RAE, qui est le Research Assessment Exercise, qui est une façon d'évaluer, sous beaucoup de critères, disons, les performances des laboratoires, et qui décident, au fond, des fonds qu'ils peuvent allouer à la recherche. C'est quelque chose qui se met, évidemment, en place en France. Dans ce cadre-là, les évaluations bibliométriques, disons, les évaluations de la productivité scientifique, viennent de plus en plus importantes, tant au niveau individuel, mais encore plus, peut-être, au niveau des équipes, des laboratoires, ou même au niveau des universités. Alors, les motivations, j'irai assez vite. Dans le cadre de ces premiers travaux en économie de la science, on a remarqué très vite qu'il y avait une corrélation relativement forte entre le nombre de publications et le nombre de co-auteurs avec lesquels vous publiez. Il y a beaucoup de raisons à la collaboration. Je n'insisterai pas. Elles sont évidentes pour la plupart des savants ici, notamment des physiciens, par exemple, la disposition d'équipements coûteux et le partage de ces équipements coûteux, mais il y en a beaucoup d'autres. Je n'insiste pas. Le thème qu'on souhaite, c'est de voir quelle est la productivité de la collaboration au-delà d'un partage, si vous voulez, de l'effort de travail. Est-ce que la collaboration apporte quelque chose qui, dans les termes d'un économiste, pourrait être des économies d'échelle, des économies d'envergure, des économies de spécialisation ? Et ça, c'est un thème important qui soulève finalement les problèmes et les enjeux de la dimension collective de la recherche à opposer à une dimension qui serait purement individuelle. Il y a d'autres motivations sur lesquelles je n'insiste pas. Une de celles qui est un peu, en quelque sorte, un épouvantail pour nous dans notre travail, c'est la proposition de diviser, si vous voulez, les publications d'un chercheur par son nombre de co-auteurs, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle des fractional counts, c'est-à-dire si vous publiez un article avec trois auteurs, vous le comptez pour un tiers. Et vous mesurez ainsi la performance, si vous voulez, en nombre de publications pondérées inversement par le nombre de vos co-auteurs. Et puis, il y a une raison plus circonstancielle qui est effectivement qu'on a été amené à se poser cette question-là sur la base de travaux que j'ai fait avec mes collègues italiens où nous avions remarqué, à mon étonnement, par l'étonnement de mes trois collègues italiens, que les physiciens italiens apparaissaient nettement plus productifs que les physiciens français, un peu quels que soient les indicateurs que l'on prenait. Donc, je rentre maintenant, si vous voulez, dans le cadre de... Voyons que le temps qui passe, dans le cadre de la présentation de ce travail, très rapidement, je dis un mot sur la base de données que l'on utilise. Cette base de données est fondée, en fait, sur des listes de noms qui sont les listes des noms des physiciens actifs en 2004-2005, à la fois en France et en Italie, et pour lesquels on a le nom, le prénom, évidemment la discipline, on a choisi les physiciens, la physique, je n'explique pas pourquoi, le sexe, l'année et l'âge, la filiation d'une façon très imprécise, et puis également la promotion et l'organisation. L'organisation étant pour la France essentiellement le CNRS ou les universités, et pour l'Italie étant les universités et le CNR, qui est une organisation similaire au CNRS, mais beaucoup plus petite, qui est en déclin depuis un certain nombre d'années, et que nous avons préféré agréger, car elle ne faisait pas les différences avec que l'université était faible, agrégée avec les universitaires. Par ailleurs, nous avons donc lié ces informations nominatives avec les informations qu'on trouve dans une de ces grandes banques de données dont on vient de faire allusion, qui est le Web of Science, qui est possédé par une grande entreprise multinationale, qui est Thomson Reuters, et qui, depuis très longtemps, si vous voulez, répertorie dans ses bases tous les articles publiés avec le titre, les publications, l'année, le nom des auteurs, le nombre de pages et un certain nombre d'autres informations, les adresses, malheureusement souvent incomplètes et souvent peu reliées avec les différents auteurs. Et nous avons sur cette base-là et sur la base de cet appariement choisi, si vous voulez, pour éviter des problèmes d'homonymie et pour nettoyer nos fichiers, choisi tous les journaux de physique dont l'impact facteur, si vous voulez, sur 5 ans est supérieur à 0,5. L'impact facteur sur 5 ans supérieur à 0,5, ça veut dire qu'en moyenne, un article publié dans un journal que nous avons sélectionné reçoit au moins une demi-citation sur 5 ans. Vous voyez qu'on a pris énormément de journaux comme ça. Je ne me rappelle plus là le nombre de journaux, mais il y en a presque 500, 600. Bon, voilà un peu les 5 échantillons. Nous avons donc un échantillon de ce qu'on appellera les physiciens excluant les physiciens nucléaires ou les physiciens des particules, qui est un échantillon pour les univers français, qu'on appellera French Physicists. Il y en a 936, ceux du CNRS, il y en a 808, ceux pour l'Italie, il y en a 1 200. Et on a regardé aussi, mais je n'en parlerai pas ici, parce que c'est vraiment une sous-discipline qui, du point de vue de la collaboration, des publications, est extrêmement difficile du reste de la physique, même si le reste de la physique est déjà hétérogène, mais qui nous a paru intéressant de considérer dans une recherche plus ambitieuse du point de vue de la collaboration. Puisque vous savez que dans ces papiers-là, en physique nucléaire et des particules, le nombre de co-auteurs est souvent énorme. Je passe là-dessus, qui définit un peu mieux ces champs. Voici un peu comment sont constitués nos fichiers. On a finalement des données depuis 1979 jusqu'à 2005. On a, pour des raisons techniques, parce que les publications sont un peu erratiques, pris des périodes d'observation de 3 ans, ce qu'on appelle les triplets, ici, dans ce transparent, et pour des raisons aussi, si vous voulez, de contrôle par des variables laguées sur 3 ans ou sur 6 ans, on est finalement restreint, ici, à un échantillon où on a 7 triplets, ce qui vont de 1985 à 2005, respectivement, pour 5 échantillons, dont les observations sont de 4 200 pour les, disons, les Français universitaires non nucléaires, 6 300 pour les Italiens universitaires non nucléaires, 3 800 pour les CNRS, et j'oublie les fichiers nucléaires, où d'ailleurs, on n'a pas encore les observations pour le CNRS. Bon, je passerai, là aussi, sur la définition, si vous voulez, des variables de productivité. La variable de productivité, ce qu'on appelle « productivité », c'est simplement, ici, le nombre d'articles publiés par un chercheur, un physicien, sur 3 ans. Ensuite, il y a un impact facteur, celui que j'ai défini, qui est l'impact facteur par physicien, par article, sur ces 3 ans. Et puis, il y a aussi des mesures, si vous voulez, du nombre moyen de co-auteurs par article pour un chercheur sur ces 3 ans. Il y a deux moyennes. Il y a la moyenne arithmétique et la moyenne harmonique. Celle qui correspond au fractional count, c'est plutôt une moyenne harmonique. C'est celle que nous utiliserons, mais ça ne fait pas de différence si on utilise une moyenne arithmétique. Voilà quelques statistiques descriptives. Évidemment, on pourrait en dire beaucoup. Regardons simplement, vous voyez, voilà nos 3 fichiers. Regardons ici, Q2, c'est la médiane des publications. La première variable, ce sont des logs, mais ici, c'est en variable naturelle. Ils disent que la médiane des publications pour les Français universitaires est de 5, tandis que pour les CNRS, elle est de 7. Vous voyez que pour les collègues italiens, elle est de 7 aussi, c'est-à-dire comme pour le CNRS. Ici, on a des variables en log parce que nos modèles s'appliquent mieux lorsqu'on prend des variables qui ont été passées en log. Je vais très vite, le temps passe. Voilà un peu les distributions. Je reviendrai sur ces distributions. Vous voyez directement que la distribution, si vous voulez, qui correspond à la productivité en log et la courbe bleue des Français universitaires est nettement sur la gauche, mais pas trop, par rapport à celles qui se confondent du CNRS et des collègues italiens. Mais vous voyez aussi qu'il y a un recouvrement très grand. Il y a beaucoup d'universitaires qui, en étant à l'université, publient autant que des collègues, même plus que des collègues du CNRS. Ça, c'est une caractéristique qui correspond à cette première loi dont je vous ai parlé, qui est la loi de la dispersion. Énorme. Même chose sur les impacts facteurs, je passe. Même chose sur... Vous voyez que, en ce qui concerne le nombre de co-auteurs, les courbes ont tendance à être similaires, mais ce n'est pas du tout la même chose pour les physiciens nucléaires. On ne comprend pas cette différence. Alors, voilà un tout petit peu les premiers résultats. La première chose qu'on peut faire, c'est de représenter, si vous voulez, puisqu'on s'intéresse à la collaboration, de voir si, effectivement, le nombre de publications est corrélé avec, eh bien, le nombre de co-auteurs. Donc, ici, vous avez le nombre de publications, le log des articles, et puis, ici, le log harmonique, qui est le log de la moyenne harmonique du nombre de co-auteurs. Et vous voyez que c'est un nuage de points extrêmement varié, mais si on fait des droites d'ajustement, vous voyez qu'il y a une droite d'ajustement, ce qui correspond à la France en bleu, qui est un peu moins pentue, et puis, confondue, ici, pratiquement le CNRS. Alors, quand vous regardez les coefficients de la régression, vous voyez qu'effectivement, il y a un coefficient, disons, de régression, qui dit l'élasticité, au fond, de la productivité par rapport au nombre d'auteurs, qui est statistiquement significatif, mais qui correspond, et c'est le point important, à un R2, c'est-à-dire une qualité d'ajustement. On voit bien qu'ici, on a finalement une patate, pas un ajustement très, très, très bon, des R2 qui sont extrêmement faibles. Vous voyez aussi, c'est pour ça qu'on regarde une situation qui est quand même assez différente en ce qui concerne la physique nucléaire, où les coefficients sont plus forts, où les R2 ne sont pas négligeables. Alors, bon, ce modèle est un modèle très simple. Vous voyez que déjà, si on le croit, il réfute le fait de faire le fractional count, parce que le fractional count voudrait dire que ce coefficient devrait être de 1, et non pas de 0,11. Donc, le fractional count impose, au fond, un modèle dans lequel le coefficient serait de 1. Alors, pour aller plus loin, il faut évidemment caractériser, si vous voulez, la productivité par un certain nombre de caractéristiques. Alors, il y a des caractéristiques personnelles qui sont le sexe, l'âge, les années, les publications ont eu tendance à croître au cours de notre période, les 20 ans qui précèdent, les 30 ans qui précèdent, les sous-domaines de spécialité. Et puis, ici, ce qu'on appelle proxy for an observe individual effects, on essaye de contrôler pour le fait que, pour ce phénomène de persistance, que certains, finalement, pour des raisons diverses, de motivation, d'aptitude, de meilleur environnement, eh bien, sont plus productifs que d'autres. Et ça, une façon de le contrôler, il y a plusieurs façons, mais une façon de le contrôler, c'est de mettre comme variable explicative, si vous voulez, les publications, 6 ans auparavant. C'est un effet fixe, et on le contrôle en prenant ces variables de contrôle. Et puis, par ailleurs, il y a les variables qui nous intéressent aussi, ici, qui sont les caractéristiques de la coopération, en particulier, si vous voulez, le nombre d'articles des co-auteurs, leur productivité, l'impact facteur moyen par article des co-auteurs, et puis leur nombre de co-auteurs, le nombre de co-auteurs des co-auteurs. Et pour des raisons un peu de contrôle statistique, ces variables, celles, sont, elles aussi, laguées de 3 ans. Les autres étant, ici, laguées de 6 ans. Et puis, il y a toute une série d'indicateurs binaires qui caractérisent le fait que, si vous voulez, on a affaire à... Nos auteurs collaborent au niveau international ou pas, collaborent avec des physiciens nucléaires s'ils ne sont pas nucléaires, etc. Alors, voilà ce qu'on contrôle. C'est déjà beaucoup, toutes ces variables ne sont pas faciles à calculer, déjà assez complexes, mais en réalité, il nous en manque beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Par exemple, on serait intéressé de savoir quelles sont les autres tâches et autres activités. On sait bien que, par exemple, pour les universitaires qui font de la physique, ils ont des tâches d'enseignement. Alors, ça, c'est peut-être contrôlé en partie par les effets fixes, mais sans doute pas complètement. Alors, voilà qu'elles sont... Alors, là, il y a plein de caractéristiques. Ces caractéristiques, si vous voulez, sont assez intéressantes. Je ne vais pas les regarder, mais vous voyez, par exemple, ici, qu'il y a 10 % de femmes en physique parmi les universitaires et 12 % au CNRS et 13 % en Italie. Je ne continue pas, faute de temps. Ça, ce sont des caractéristiques sur la collaboration. Je passe. Voilà un tout petit peu quelles sont les régressions. Alors, j'ai ajouté, si vous voulez, toutes les caractéristiques personnelles. Et vous voyez, par exemple, que les effets fixes sont les variables les plus significatives. Le fait d'avoir publié beaucoup il y a 6 ans est un bon prédicteur du fait que je publie beaucoup maintenant, avec une élasticité 0,46 pour la France, 0,50 pour l'Italie, 0,50 pour le CNRS. Même chose pour les nucléaires. Et vous voyez que, d'un seul coup, la qualité de l'ajustement a quand même passé de pratiquement 0 à 0,25, 0,26. Et vous voyez aussi que les coefficients, ici, ont eu tendance à diminuer. Mais ceci dit, est encore plus fort lorsque je rajoute les caractéristiques des collaborations. Ces coefficients deviennent vraiment faibles. Ici, c'est 0. Et le R2 augmente. En fait, évidemment, les caractéristiques de collaboration et les caractéristiques personnelles sont corrélées. Donc, il faut aller assez vite. Là, je vais passer, parce que ce n'est peut-être pas la peine. On peut décomposer ces effets. Alors, je vais insister un tout petit peu. On peut faire beaucoup de comparaisons, si vous voulez, d'illustrer ces résultats pour les faire parler. Je vais prendre simplement la comparaison, ici, entre la France, entre les physiciens français, disons, des universités, les physiciens français du CNRS. Et vous voyez que, disons, au point moyen, compte tenu de ces caractéristiques, alors, point moyen, ceci est en log, vous m'excuserez, mais la publication moyenne en log est de 1,50 pour la France, alors qu'elle est de 1,89, disons, 1,90 pour les gens du CNRS. Ça veut dire qu'il y a une différence de 0,40 en log, ce qui correspond, si vous voulez, à une différence en nombre d'articles de l'ordre de 50%, de plus pour les gens du CNRS. Maintenant, si vous passez ici, si vous passez ici, c'est quelle serait la productivité des Français s'ils avaient des caractéristiques de collaboration et personnelles qui sont celles du CNRS. Et vous voyez que la productivité moyenne en log passerait de 1,50 à 1,67, c'est-à-dire qu'une partie de l'écart non négligeable, de l'ordre de 20% sur 50%, serait expliquée par la différence de caractéristiques individuelles. En particulier, une partie est expliquée, si vous voulez, par... Voyons, voyons, parce que je ne dis pas de bêtises... Oui, 57% serait expliquée, si vous voulez... 0,57 peut être expliquée par... Oui, en fait, il ne faut pas faire comme ça, par le fait qu'il y ait des effets fixes. Ces chiffres-là, 1,50, et la somme, si vous voulez, là, il y a une décomposition en fonction des trois catégories de variables, les effets fixes, les effets fixes inobservés, les caractéristiques personnelles et les caractéristiques de collaboration. Je vais aller assez vite, parce que je vois que le temps passe très vite. On peut aussi décomposer ces effets en ce qu'on appelle des effets qui sont liés aux différences de caractéristiques moyennes et qui sont liées à des différences d'élasticité. C'est ce qui est fait là, je ne le commenterai pas. Par contre, je m'arrêterai, si vous voulez, sur ce graphique qui correspond, si vous voulez, à la distribution, au graphique qu'on avait vu tout à l'heure, mais maintenant, c'est une fois qu'on tient compte des caractéristiques de collaboration et des caractéristiques personnelles, si vous voulez, qu'on les prend en compte dans l'explication de la productivité. Et ce que vous voyez là, c'est la part qui est inexpliquée par ces caractéristiques. Donc vous voyez la première courbe qui est ici, c'est la courbe, disons, de la productivité inexpliquée des physiciens français. Donc vous voyez qu'elle est extrêmement dispersée. Et là, quand vous la voyez en pointillé, ce serait leur productivité s'ils avaient les caractéristiques du CNRS. Et ça correspond, si vous voulez, à la différence qu'on a commentée tout à l'heure entre 1,50 et 1,72 et 1,89. Et vous voyez le point qui paraît important. Alors le fait que les universitaires, disons, sont moins, publient moins que leurs homologues du CNRS, c'est une chose bien connue puisque le ratio, en fait, devrait être de 1 à 2. C'est celui qui est considéré, disons, plus ou moins dans les textes puisque les enseignants-chercheurs des universités passent, en principe, une moitié de leur temps à enseigner. Mais vous voyez, ce qui est important de voir, c'est que, d'ores et déjà, sans tenir compte des différences de caractéristiques, il y a 33%, disons, des universitaires qui publient plus que la moyenne, disons, des chercheurs du CNRS. Et si on tient compte des différences de caractéristiques, cette proportion augmente de 10%, de 11%. On peut faire le même travail en sens inverse, c'est-à-dire de donner aux chercheurs du CNRS les caractéristiques des chercheurs universitaires. Et on voit que la proportion, si vous voulez observer, de CNRS qui publie moins que la moyenne des universitaires est de 26,3. Mais s'ils avaient les caractéristiques de leurs collègues universitaires, cette proportion passerait de 26,3 à 36,3. Bon, alors, quelles sont... Ceci pour vous donner une petite illustration, évidemment, très rapide de ce qu'on peut faire. Quelles sont les conclusions très provisoires ? Les conclusions provisoires, c'est que, bon, en apparence, disons, en moyenne, les physiciens universitaires ont une productivité plus faible que leurs collègues du CNRS, c'est ce à quoi on s'attendait, mais aussi plus faible que les Italiens. Et dans ce dernier cas, les caractéristiques, en fait, je ne l'ai pas commenté, mais les caractéristiques de collaboration et personnelle expliquent pratiquement toute la différence. La différence qu'on avait constatée au départ est pratiquement entièrement expliquée par les caractéristiques personnelles et de collaboration que nous avons pu mesurer. Ce qu'on voit, c'est que la prise en compte simplement du phénomène qui nous intéressait de façon très frustre, ce qui était le nombre de co-auteurs, n'explique pratiquement rien. et ceci va, en fait, être une critique, si vous voulez, qu'il faudrait qualifier. Ça dépend un peu du niveau auquel on mesure les phénomènes. Ici, c'est un niveau individuel. Si on mesure au niveau d'un pays, il faut sans doute tenir compte un tout petit peu de ces phénomènes de différence, de niveau de collaboration. Mais je joue très mal. C'est un mauvais indicateur. Ce n'est pas une façon de faire. La bonne façon, c'est effectivement de dissocier les différentes composantes de la mesure, à savoir, si vous voulez, la qualité, qu'on peut mesurer par l'average impact factor, ou par les citations effectivement observées, ce qui suppose un délai fort dans l'observation. Ce qu'on voit, c'est ce qui est dit là, c'est que les caractéristiques de la collaboration sont beaucoup plus importantes que le simple nombre d'auteurs. Je ne l'ai pas commenté, mais on voit que le fait d'être pris dans des collaborations internationales est un facteur qui semble expliquer une part significative des différences de productivité. Également, un phénomène que nous ne comprenons pas très bien, mais que peut-être les physiciens pourront nous expliquer, c'est que la collaboration entre physiciens non nucléaires et nucléaires joue. Est-ce que c'est quelque chose qui est artificiel ou est-ce que c'est un phénomène réel ? On aimerait le savoir. Et on voit aussi, alors que la productivité, si vous voulez, des co-auteurs joue sur la productivité des auteurs. Ça, c'est un phénomène causal, c'est plutôt un phénomène de sélection. C'est un phénomène de sélection qui est que ceux qui publient beaucoup, qui sont performants, ont tendance, effectivement, à travailler avec ceux qui sont performants. On a eu beau laguer, si vous voulez, et contrôler pour des effets fixes, je ne suis pas sûr que ce qu'on voit est autre chose qu'une corrélation. Quant aux autres effets, qui sont les effets sur lesquels il y a eu beaucoup de littérature, les effets de l'âge, du sexe, etc., ils sont tout à fait comparables à ce qu'on trouve habituellement. Alors, la dernière conclusion, c'est qu'il reste beaucoup à faire, qu'en particulier, il serait intéressant de reprendre, et c'est un peu notre projet actuel, cette étude, non pas au niveau individuel, mais au niveau des équipes, ce qui est difficile parce que les équipes changent et on les connaît mal. On essaye de faire notre mieux en ce domaine. Sinon, la conclusion est quelque chose qui n'est pas étonnant pour les scientifiques, en particulier pour les physiciens, à savoir que la dimension collective de la recherche est un phénomène, est fondamental. Et puis, une dernière, ce que je vous ai cité de Charles Peir, c'était sa première phrase. Ceci, c'est sa dernière phrase. Elle est aussi difficile à traduire que la première. Je pense que le sens est clair, mais il me semblait qu'elle était sans doute assez ironique de sa part. Je l'ai traduit de la façon suivante. C'est Charles Peir qui écrit. Remarquons que la théorie exposée ici est fondée sur l'hypothèse que l'objet des investigations est celui de la recherche de la vérité et de sa validation. Quand une recherche est faite en vue de la notoriété, l'économie de la recherche en est complètement transformée. Mais ceci me paraît bien compris par les chercheurs qui entreprennent ces investigations. Merci. Je pense avoir été dans les temps. Et je passe tout de suite la parole à mon collègue Arroche qui, j'espère, va venger l'honneur des physiciens français. Lorsque Gérard Fesson m'a demandé d'intervenir après cette discussion, je me suis demandé pourquoi je devais le faire. Maintenant, je comprends effectivement ma tâche qui est assez délicate. Je voulais dire que je ne suis pas un statisticien et encore moins un spécialiste de l'évaluation de la recherche et de la science. Donc je pense que j'interviens ici plutôt comme faisant partie de l'échantillon d'études de M. Méret. C'est donc... Je ne suis pas dans l'échantillon, mais je le suis de façon générique. Et donc, d'emblée, mon propos pourra être teinté de subjectivité puisque je vais parler de moi-même, en quelque sorte, de la réaction de la personne évaluée. Je voudrais commencer par dire que le fait d'établir des indicateurs de productivité pour la recherche, de faire de la statistique sur la productivité de la recherche au niveau d'un pays ou au niveau d'un ensemble de pays, par exemple, comparer la recherche en Europe ou la recherche aux Etats-Unis, me semble être une opération, une activité utile et légitime. Après tout, on essaye d'évaluer la productivité de l'économie, on essaye d'évaluer la productivité du système de santé. Donc, on peut se dire qu'établir des critères quantitatifs pour juger de cette productivité est tout à fait légitime et peut donner des renseignements et des informations importantes et utiles pour les décideurs et pour, en général, le public. Il faut savoir comment se place la recherche d'un pays, savoir comment elle évolue au cours du temps, ou comment elle se compare à celle d'autres pays. Le problème devient beaucoup plus délicat lorsqu'on utilise ces indicateurs pour évaluer la recherche d'un individu ou pour évaluer la recherche d'un groupe de recherche. Alors, ce n'est pas du tout ce dont a parlé M. Mérès, mais je voudrais profiter de cette occasion pour dire quel est le point de vue d'un chercheur face à ce développement qui devient extrêmement marqué au cours des dernières années de l'utilisation de critères quantitatifs, soi-disant prétendument objectifs, pour évaluer la recherche. Et donc, autant je pense que ces critères se justifient quand il s'agit de faire une analyse macro-économique, en quelque sorte, pour étudier des grandes masses, autant ça devient contestable lorsqu'il s'agit de l'appliquer à une recherche individuelle. Pierre Joliot, dans son intervention ce matin, a déjà abordé ce problème et je vais être amené à recouper un certain nombre des choses qu'il a dites. Donc, d'abord, il faut constater que ça se développe de façon considérable. Les organismes d'évaluation de la recherche, M. Méras a parlé de l'Angleterre, des États-Unis, en France également, ces organismes se basent de plus en plus sur des critères quantitatifs. L'ARS, qui a été introduite il y a quelques années pour évaluer le système de recherche français, formait de groupes d'évaluateurs qui viennent dans les laboratoires et qui examinent des histogrammes qui montrent comment a évolué la productivité des chercheurs, comment a évolué les facteurs H, les fameux facteurs H des chercheurs et les facteurs d'impact de leurs papiers, etc. Et le développement, c'était absolument inconnu il y a 20 ans. Lorsque j'ai commencé à faire de la recherche, il existait déjà une évaluation, mais elle était basée sur des critères complètement différents, sur une analyse qualitative de la recherche, sur le fait que les évaluateurs lisaient les papiers, écoutaient des rapports et des exposés et essayaient de juger de façon qualitative. C'est un peu la même différence qu'il y a entre l'évaluation de l'art, de la musique ou de la peinture par rapport à une évaluation qui serait purement basée sur des chiffres. Donc je pense qu'il y a là un problème et ce problème il est lié au fait que l'on veut systématiser les choses. Il est clair que si on veut évaluer la recherche d'un laboratoire en faisant venir des experts qui changent pour chaque laboratoire, c'est-à-dire un ensemble d'experts qui sont spécialisés dans la recherche du laboratoire en question, ils vont avoir la possibilité de la juger de façon qualitative sans faire appel à ces critères. Si au contraire on nomme des comités qui sont chargés d'évaluer de façon systématique, d'aller de laboratoire en laboratoire pour comparer la façon dont la recherche s'effectue dans ces labos, de façon évidente, ils seront constitués d'experts en expertise et pas d'experts dans les sujets en question et donc ils vont être amenés à se reposer de plus en plus sur des évaluations quantitatives parce qu'elles sont pour eux plus faciles à faire que cette évaluation qualitative qui est extrêmement difficile. Si on ajoute à ça le développement des moyens de l'Internet et des sources bibliométriques gigantesques dont on a parlé dans l'exposé qui a précédé, la tentation d'exploiter ces chiffres devient absolument, devient extrêmement forte et conduit à l'importance que l'on accorde à cette façon d'évaluer la recherche. Alors je crois pouvoir dire que ce n'est pas neutre. Si on évalue la recherche de cette façon-là, il y a de nombreux problèmes qui se posent et il y a de nombreux effets pervers que l'on peut attendre. Et avant cela, je voudrais dire que je voudrais évacuer un argument qu'on emploie souvent qui dit mais après tout, il faut évaluer. Il faut évaluer parce que la recherche coûte de plus en plus et donc le contribuable est de plus en plus amené à donner de l'argent et les gouvernements doivent justifier auprès des contribuables la productivité de la recherche en question. Le problème de l'évaluation, il existe mais il ne passe pas forcément par une évaluation quantitative de la façon dont elle se développe actuellement. L'évaluation a toujours existé. Depuis que le CNRS existe, par exemple, le comité national est formé d'experts qui jugent de façon qualitative les travaux et ce n'est qu'au cours des dernières années que les critères quantitatifs en question ont explosé et sont devenus et sont passés au premier plan. Donc, je ne pense pas qu'on puisse employer comme argument le fait que l'évaluation de la recherche doit forcément passer par ce type de critères. Alors, pourquoi est-ce que ces critères sont pervers et dangereux ? La première raison, c'est que c'est en rapport, je pense, avec l'exposé qu'on a eu sur les bibliothèques. Elle donne une importance considérable aux revues et aux revues commerciales. En science, en physique, par exemple, vous avez des revues comme Nature et Science qui ont un facteur d'impact énorme et donc la productivité des papiers scientifiques, quand on la définit avec ces facteurs d'impact, dépend du nombre de papiers qu'on publie dans ces revues. Or, il s'agit de revues commerciales dont les éditeurs, au sens anglo-saxon du terme, favorisent les thèmes de recherche qui sont à la mode. Et donc, cela pousse, de façon un peu perverse, les gens à aller dans ces thèmes de recherche. Ce n'est pas le seul argument qui les pousse dans cette direction. Pierre Joliot en a parlé également dans son intervention, mais cela pousse certains chercheurs à aller chercher dans des directions qui ne seraient pas forcément celles dans lesquelles ils iraient si ce type d'incitation n'existait pas. Et de façon peut-être encore plus triviale, ça pousse à publier, c'est le fameux publish or perish, à publier de plus en plus et à contribuer à l'inflation d'un nombre gigantesque de publications que plus personne ne lit. Et ça, c'est vrai dans les sciences exactes et c'est également vrai dans les sciences humaines. Le nombre de publications devient énorme simplement parce qu'il y a cet indice prétendument objectif qui va intervenir dans le jugement de la carrière de chacun. Un autre danger de ce type de critères quantitatifs, c'est l'obsession qui saisit les responsables des universités et de certains instituts de recherche de bien être classés en fonction de ces critères. On connaît tous le fameux classement de Shanghai qui inclut de façon importante la productivité scientifique telle qu'on la définit. et il est clair que ce facteur va dépendre de la taille de l'institution. Plus l'institution sera grande, plus elle aura des facteurs d'impact importants et plus mieux elle sera classée. Et donc ça conduit à une tendance au regroupement. Je ne dis pas que le regroupement est mauvais, il y a des avantages certainement au regroupement d'institutions, mais les regrouper uniquement pour être mieux classés, c'est un peu changer le thermomètre pour être mesuré d'une façon différente et ce n'est pas forcément ce critère qui est un bon critère pour justifier la tendance au regroupement. Un autre problème que je trouve encore plus important c'est le fait que lorsque l'on fait des demandes pour avoir des crédits de recherche on doit de plus en plus justifier ces qualités en fonction des recherches passées. Il apparaît par exemple dans les dossiers que l'on doit remplir au niveau européen une rubrique dans laquelle il faut faire son autopromotion incitant son propre taux de publication son facturage personnel en dehors de l'atteinte à la modestie personnelle que cela comporte je pense que c'est dangereux en reprenant des arguments de Pierre Joliot ce matin parce que ça favorise les chercheurs qui sont déjà établis et lorsqu'on veut démarrer une recherche qui n'est pas à la mode et que l'on n'a pas des indices de publication élevés ça veut peut-être dire que c'est parce qu'on cherche dans la bonne direction pour reprendre un petit peu la provocation de Pierre Joliot tout à l'heure il utilisait il disait qu'il utilisait lui le facteur H à rebours lorsqu'il s'apercevait que son indice de publication dans un certain domaine de recherche augmentait trop ça voulait dire qu'il fallait qu'il passe à un autre domaine ça c'est peut-être un peu provocateur mais je pense qu'il y a un élément de réalité là-dedans je voudrais citer un autre exemple d'utilisation de ces indices un peu à rebours il m'est arrivé dans des comités où il s'agissait de donner un prix à un chercheur et on comparait deux chercheurs qui avaient des facturages très différents et donc l'avocat le présentateur de celui qui avait le facturage le plus important a voulu faire intervenir ce facteur et il a dit regardez il a un facturage supérieur à 80 ça veut dire qu'il a fait plus de 80 papiers cités plus de 80 fois alors que l'autre n'avait qu'un facturage de 35 donc on a cherché à comprendre ce qui se passait et on a vu que celui qui avait un facturage de plus de 80 avait publié 150 papiers par an dans les dernières années alors que l'autre n'avait publié que 3 ou 4 et on a tout de suite conclu que le premier travaillait dans un système mandarinal où il signait tous les papiers qui sortaient de son groupe alors que l'autre ne travaillait qu'avec un petit groupe et donc finalement c'est celui qui avait le facteur H le plus faible qui a obtenu le prix donc on peut ces facteurs sont utiles mais ils sont utiles s'ils sont utilisés à bon escient et un autre un exemple que je prends dans l'exposé de monsieur Mérès il disait il parlait de savoir s'il faut diviser le nombre de publications par le nombre d'auteurs alors il est clair que si on connait rien au sujet et qu'on veut le faire de façon purement automatique c'est un critère qui paraît raisonnable mais pour tout examinateur qui ira voir le groupe il suffit qu'il connaisse le thème de recherche qu'il interroge les personnes pour voir immédiatement quelle est la personne qui a joué le rôle essentiel dans le papier en question et donc comment il faut attribuer la publication alors bien entendu ce n'est pas possible à faire dans des statistiques qui portent sur des milliers de personnes au niveau macroscopique mais pour le jugement individuel du chercheur ou du petit groupe cette étape est absolument indispensable donc je ne voudrais pas être trop long parce que je pense qu'on a déjà passé enfin qu'on a largement dépassé le temps et que vous devez commencer à être fatigué je voudrais signaler un dernier danger de ce type d'estimation elle paraît être objective et donc employée dans tous les domaines j'ai essayé d'indiquer pourquoi elle était déjà discutable dans les sciences exactes mais elle devient franchement absurde quand on se recherche à l'appliquer aux sciences humaines ou sociales et donc j'en ai des exemples proches de moi de personnes qui travaillent dans ce domaine dans un domaine où la plupart des publications sont des publications sous forme de livres qui ne correspondent pas à des journaux à comité de lecture et pour ces gens là les facteurs H et les indices de publication sont absolument étrangers il n'empêche que le CNRS dans ces fameuses fiches crack qu'il demande tous les ans à ses chercheurs les a uniformisés pour tout le monde et il demande aussi bien aux chercheurs en sciences humaines que aux chercheurs en sciences exactes de donner ce type d'indication alors je modère mon indignation en disant qu'il suffit de ne pas répondre à ce genre de questions le CNRS accepte l'absence de réponse ou que l'on remplisse une rubrique autre lorsqu'on ne rentre pas dans ce cadre et les carrières peuvent se poursuivre normalement donc je ne pense pas que tout espoir soit perdu mais je pense qu'il faut résister contre cette tentation de vouloir tout quantifier et donc je voudrais conclure en rappelant une phrase qui m'a été rappelée tout à l'heure et qui est attribuée à Einstein disant que ce qui compte ne peut pas toujours être compté et tout ce qui peut être compté ne compte pas nécessairement voilà applaudissements applaudissements Merci.